Dans cette vidéo ici on va regarder un patient COVID qui est en position prone. Avant de faire la position prone, le patient avait un FeO2 à 100% puis saturé en dessous de 90%, alors on l'a mis en position prone. Le patient a bien réagi, on a été capable de descendre le FeO2 jusqu'à 65% avec une saturation à 92%. Soudainement, le patient a désaturé, le FeO2 voulait qu'il soit monté à 100%, la saturation a baissé à 64%, alors on a rentré dans la chambre. En excultation, il n'y avait plus d'heure d'entrée à côté droit, alors on soupçonnait un pneumothorax. On a installé le Pulmovista 500 et aussi on a appelé pour un rayon Wix STAT puis on a appelé l'intensiviste dans la soirée pour avertir que le patient a détérioré. Avant que le rayon Wix arrive, on a installé le Pulmovista 500, ça c'est une tomographie par impidance électrique. C'est une ceinture avec 16 électrodes qu'on met autour de la thorax, à peu près entre le 4e et le 6e intercastale, 2 pouces en dessous des aisselles. Avec ça, le Pulmovista 500 va prendre des mesures d'impidance. Quand il y a beaucoup d'heures en inspiration, il y a plus d'impidance, plus de résistance au courant qui passe à travers des 16 électrodes. Alors, impidance est égale au volume. Quand on parle d'une augmentation d'impidance, c'est une augmentation de volume. Dans ce cas ici, comme vous allez voir, je vais vous montrer l'image de la tomographie. La première image qu'on va montrer, premièrement, c'est le rayon Wix avant le pneumotharax, le rayon Wix après le pneumotharax et après un autre rayon Wix que je vais vous montrer après qu'il y a eu un drain thoracique qui a été placé. Fait que vous allez voir les rayons Wix et aussi, on va regarder sur le Pulmovista 500, le panneau diagnostique pour la fin d'inspiration. Alors, on regarde le volume à fin d'inspiration. Vous allez voir à droite qu'il n'y a aucune ventilation ou aucune impidance à la droite, aucun volume. Et après que le drain thoracique soit installé, vous allez voir qu'on a recouvert tout le volume au côté droit. Pulmovista, on peut installer ça et on peut rapidement voir la distribution régionale de le volume. Et c'était très évident immédiatement qu'il n'y avait rien qui se passait à droite. On avait déjà fait des tomographies avant et le patient avait une très, très bonne distribution homogène avant que le pneumotharax arrive. Malheureusement, tout allait beaucoup mieux avec le pronage. On était capable de weiner le FIO2 et tout à coup, malheureusement, le FIO2 a descendu. C'est très bizarre parce que les pressions pointe étaient seulement 22. On n'avait vraiment pas de grandes pressions. Peut-être c'est parce que le patient avait un COVID, une infection, un pulmonie COVID assez sévère, assez avancée, que peut-être le poumon, le tissu elle-même a devenu affaibli dans un endroit et un homotharax spontané développé. Quoi d'autre que je peux dire avant qu'on aille voir les photos? C'est pas mal ça. On va regarder les photos et je vais me mettre des flashs pour expliquer un petit peu si vous n'avez jamais vu le PumaVista. Encore, le PumaVista, c'est une nouvelle technologie faite par la compagnie Draeger. Ça mesure les impudences. L'air a beaucoup d'impudence au courant. Alors, en inspiration puis expiration, les mesures qui se font avec la ceinture qu'on met autour avec les 16 électrodes est capable de mesurer les impudences et, par ces impudences-là, nous donner vraiment des volumes. Fait qu'impudence, volume, c'est la même affaire dans le fond. OK. Merci. On va aller voir les photos. Alors, ça, c'est le premier rayon X avant que le pneumotharax se fait. Encore, c'est un patient COVID. Vous voyez en bas, aux bases du rayon X, des infiltrations bilatérales. C'est très commun avec les patients COVID. Ici, c'est le rayon X et vous voyez très facilement à la droite le pneumotharax. Vous voyez aussi autour de le rayon X, la ceinture elle-même qui fait le tour. Fait que c'est un petit peu bizarre à voir sur le rayon X, mais c'est ça, la ceinture avec les électrodes. Celui-ci, c'est le rayon X après que le drain thoracique a été placé. Vous le voyez en haut à droite dans le rayon X, le placement. Et vous voyez qu'il y a une bonne amélioration dans le rayon X. Désolé, d'habitude, je fais mes vidéos en anglais. C'est la première fois que j'essaie ça en français. Désolé pour mon accent. OK. Fait que ça, c'est une empreinte du résultat du Pulmovista 500. Comme vous voyez en haut dans le carré milieu. Quand on regarde ça, c'est vraiment comme une perspective de CT scan. On voit caudal à crânien. Dans le fond, on regarde le pied vers la tête. Fait que vous voyez le bleu. Ça, c'est le volume qui est distribué seulement à la gauche. Il y a une perte totale dans la distribution de ventilation à la droite. C'est pour ça que c'est complètement noir. Après qu'on a mis le drain thoracique, quand vous regardez le carré en haut à droite, vous voyez que maintenant, il y a une bonne distribution homogène. Puis, tu vois aussi que c'était noir avant. Maintenant, c'est rendu bleu. Ici, c'est une image dynamique après que le drain thoracique a été placé. Et on voit encore que l'entrée d'air est complètement revenue sur le côté droit. Voilà. Fait qu'avec la tomographie, on peut voir le volume d'air à la fin d'inspiration, comme on vient juste de voir. Mais aussi, on peut visualiser avec la tomographie le volume à la fin d'expiration. Fait qu'on peut voir fin d'inspiration et fin d'expiration. Dans cet exemple ici, c'est le panneau qui mesure l'impinence à la fin d'expiration. Et on voit une comparaison avec le pneumothorax. Puis après, quand on a installé le drain, on voit, c'est sûr, on installe le drain. Puis là, on sort tout le volume du pneumothorax. Et comme j'ai mentionné, bleu, ça veut dire une augmentation dans le volume. Et ici, on voit la fin d'expiration qu'on a perdu beaucoup de volume. Puis c'est normal. On vient juste d'installer un drain et on vient juste de mettre le pleurovac. Puis on a sorti cet air-là. Fait que ça, c'est représenté par la couleur orange. Fait qu'on voit avec le Pumoblista, on peut regarder le volume d'air à la fin d'inspiration. Comme quand on va faire des manoeuvres de recrutement. En place de juste regarder les volumes, les changements de volume, des changements de saturation, des changements de pression pour savoir si on a fait un recrutement ou pas. C'est sûr qu'on peut continuer à tout faire ça. Mais on va rajouter aussi le Pumoblista qui nous donne vraiment les mesures de volume. Ça nous montre avec des saturations de couleurs. Ça, c'est pour la fin d'inspiration. On peut utiliser ça aussi pour la fin d'expiration. On peut voir le CRF si on est en train de recruter les alvéoles. Aussi, on peut faire des études de pipe. On peut comparer les différentes compliances dans différentes régions. Alors, le Pumoblista nous donne vraiment les yeux en dedans des poumons. Avant, on a des valeurs globales. C'est comme une glacière. Si on arrive au chevet, on fait des mesures globales. comme la pression motrice, plateau, etc. Ça, c'est des mesures globales, mais ça ne nous donne pas d'informations régionales. Quand on rajoute le Pumoblista comme un moniteur, c'est comme qu'on voit en dessous de la glacière. C'est un bateau, tu vois une glacière, mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe en dessous de l'eau. Dans le fond, on peut comparer ça avec les mesures globales. Avec les mesures globales, c'est le top de la glacière. Mais avec le Pumoblista, ça nous donne vraiment les yeux dans le poumon. Où c'est que ça s'en va, cette aire-là? Ça nous donne vraiment une image complète des mesures de compliance régionales. Fin d'inspiration, fin d'expiration. On peut mesurer avec les impidences. On peut avoir jusqu'à les millilitres d'air qui sont dans la région ventrale, mi-ventrale, mi-dorsale, dorsale. C'est vraiment une technologie facile à utiliser. C'est incroyable l'information. On peut vraiment, n'importe quel changement qu'on fait sur le ventilateur, on a vraiment des résultats de ce qui se passe dans les poumons avec le changement qu'on a fait. C'est une technologie incroyable que j'utilise dans les soins intensifs. C'est tout. Merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada